La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes est à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce vendredi 23 avril 2021. Réoumi Quotidien rapporte les propos du président Salle aux jeunes. L'État ne vous abandonnera pas, a-t-il promis. Le chef de l'État a aussi tendu la perche au patronat. Renseigne Réoumi Quotidien. Ce journal note qu'à l'occasion du Conseil présidentiel d'hier, le chef de l'État est revenu sur le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Et le chef de l'État a promis que ce programme sera exécuté de manière pragmatique dans tout le territoire sénégalais. Makissal a aussi entendu l'appel du MEDES, si on en croirait Réoumi Quotidien, qui rappelle que lors de la 20e édition du Forum du premier emploi présidé par le ministre de l'Emploi, Dame Diop, le MEDES avait formulé au gouvernement huit recommandations pour contribuer à l'employabilité et à l'emploi des jeunes. Dans son intervention, le président du MEDES Banik Diop avait réitéré l'engagement du secteur privé à soutenir et accompagner le gouvernement à matérialiser d'une façon efficiente toutes les dispositions et décisions qui sortiront du conseil présidentiel tenu hier jeudi. Et l'appel du secteur privé n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car ce jeudi, à l'ouverture du conseil présidentiel, le chef de l'État a tendu la perche au patronat. Pour Makissal, le patronat sénégalais a un rôle non négligeable à jouer dans la recherche de solutions à l'emploi des jeunes. C'est pourquoi il appelait les chefs d'entreprise à une cohérence d'ensemble, avant de les encourager à soutenir davantage le dual école-entreprise pour donner aux jeunes la chance du débutant et les aider à mieux préparer le monde professionnel. Makissal a aussi, lors de ce conseil présidentiel, balancé 91 000 promesses et a menacé sur un croix à lit quotidien où le président Sall indique qu'il ne va tolérer aucune perte de temps. Ce journal signale aussi que les femmes sont exclues des listes. L'AS livre la formule miracle de Makissal pour les jeunes revenant sur les décisions majeures du conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion socio-économique, notamment les neuf points phares de cette rencontre. Et Makissal a signé le gros chèque sur un croix critique qui fait zoom sur les non-dits du nouveau slogan de Makissal, Ensemble pour demain, soulignant aussi que le nouveau cap du pouvoir s'intitule « Réunion d'Auni ». A l'occasion du dialogue direct avec la jeunesse hier, Makissal a employé le bâton aux yeux de l'observateur où le président sur l'exécution des directives présidentielles déclare « Je me suis engagé devant la nation et la jeunesse, ce sera la tolérance zéro ». Makissal s'est aussi prononcé sur les émeutes de mars dernier et la défiance de la force publique. A ce propos, il indique que ce serait une grave erreur de croire un seul instant que l'État est faible. Makissal, la carotte et le bâton ont déduit et titre Sud Quotidien qui revient aussi sur les décisions majeures annoncées par le chef de l'État hier et les propos tenus face aux jeunes. La carotte aux jeunes, le bâton pour son coup, bat grâce à une vox populi qui rapporte près de huit heures d'écoute et d'interaction avec les jeunes venant de tous les coins du Sénégal hier à l'occasion du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Vox populi évoque aussi la nébuleuse impliquant Mansour Fay qui a été démentie par les gouverneurs, notamment celui de Kaoula concernant l'argent des yakartemans. Revenons dans Réoumi Quotidien qui livre les éclairages de la SNHLM concernant les titres fonciers 1107R et 1451R relatifs à l'affaire des 94 milliards. Au même moment, Libération signale de troublantes factures saisies lors de la perquisition au siège de Daïko Sardes dans l'affaire des médicaments non autorisés à la vente. Ce journal dresse la liste des structures publiques et privées qui se servaient auprès de Daïko alors que la société agissait dans l'illégalité absolue. Après Dipro Pharma Biomédic, l'administrateur des grèves jette le trouble sur l'existence légale de Daïko. Souligne aussi Libération qui signale que les mises en cause ont été placées sous mandat de dépôt hier. Réoumi Quotidien aussi annonce le placement sous mandat de dépôt des prévenus arrêtés dans le cadre de l'affaire des faux médicaments saisis à la Padoie. Pendant ce temps, à Djourbel, un pompier a été arrêté avec du yamba, informe aussi Réoumi Quotidien. Le quotidien observateur rapporte la grosse surprise d'Imam Aline Badarandaou suite à l'appel du parquet dans l'affaire de terrorisme. Il demande aux autorités de ne pas une fois de plus perturber leur quiétude dans les colonnes de ce quotidien qui évoque aussi les gros cachets pour deux combats de Balagay 2 qui amassent ainsi un jackpot d'un quart de milliard. Et son lambe voit par conséquent Balagay 2 sur les traces de Taïzon et barre ce titre à sa une. Réoumi Quotidien barre à sa une. Pourquoi Augustin doit partir ? Ce journal fait zoom à sa page 11 sur la présidence de la Fédération sénégalaise de football et informe dans sa version sport que Dembaba a résilié son contrat à Istanbul-Basak-Sehir. Et dans Stade, l'on évoque les grands défis de Salif Sané. Il s'agit de rebondir et de reconquérir la défense des lions. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.